... Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live action ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description si il y a que ça qui vous intéresse sur l'épisode numéro 15 de Dr Stone. Alors on se rappelle, on est en plein milieu du fameux tournoi pour savoir qui c'est qui va épouser Ruri et je pensais que la finale ce serait Kohaku et Magma ou Magma-Senkou mais en tout cas Magma obligatoirement et finalement la grosse surprise, Magma a perdu en demi-finale face à Chrome même si maintenant je pense, petite spéculation au cas où, je pense que Chrome va gagner peut-être même que Senkou va le laisser gagner, on verra bien mais je pense que la finale ça va être Chrome vs Senkou et que le petit Chrome va gagner parce que c'est lui qui est amoureux d'elle je me répète mais je pense que c'est une évidence, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo que tu aies conquis le village, c'est un petit peu violent surtout d'en parler comme ça devant tout le monde ça me va, normal bonjour toi excellent le tricheur quoi toi tu vas perdre à mon avis d'intoxication alimentaire je le sens gros comme une maison ah bah non pas lui en réalité tu veux qu'il gagne pas vrai ça sent l'amour depuis toujours entre les deux je le sens je sais pas pourquoi mais c'est évident elle est con mais comme par hasard tu me prends vraiment pour un bleu ah 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 oh là là oh j'hallucine genre t'as pas de préférence oh la tête qui fait c'est tellement ouf je suis pareil mon gars voilà ouais tu vas pas dire pareil là j'avoue lui il est trop con ah ouais tu m'étonnes ah 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 quel crétin mais lol avec le truc pour cacher le kiki alors pourquoi je pense que Guero va perdre d'une intoxication alimentaire wow j'avoue c'est quoi cette violence ah 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 mais la tête qui fait c'est quoi cette gueule ha ah 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 il va perdre tout ça oh mais lol ha ah ah ce combat ha ah 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 c'est énorme mais comment tu veux faire ramener la volonté c'est uh c'est uh Senku qui sait les faire oh ouais je veux bien participer au village voire ah 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 arrêt ma volonté je veux bien aussi Quel psychopathe. On ne dit pas qu'il ne doit surtout pas gagner. Mais si, au contraire. Mais si, il devrait devenir chef, les gars. Ramène involonté et harem pour les hommes. Merde, c'est le pied, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais tu veux qu'il s'en sert pour quoi de ça ? Un sortilège de n'importe quoi. Il est complètement fou. C'est énorme. N'importe quoi. Oh putain, c'est ouf. Oh putain, c'est énorme. Oh non, sérieux. Deux secondes. Deux secondes. Oh putain. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Par contre, lui, il va avoir du mal à faire la finale s'il ne tient même plus debout. La finale avec le mec allongé au sol. Ne me dis pas qu'il va gagner par forfait. Ça serait énorme. T'es une fête. La finale, elle a gagné par cinq coups, les mecs, vous êtes dans la merde, là. Il faut faire quelque chose parce que pour moi, c'est Chrome qui doit gagner. Non, on me dit pas que c'est cinq coups. Ils vont pas donner cinq coups comme ça. Oh, c'est ouf. Les têtes qui font, c'est énorme. Titre de chef et une femme. C'est énorme. Deux millions d'années cristallisées. Deux millions d'années, c'est pas un peu beaucoup ? Ils ont pas passé autant de temps à cristalliser. Tête qui font, c'est énorme. Tu m'étonnes que c'est emmerdant, mec. Mais comment il dit ça ? Sérieux, c'est ouf. Comment il l'annonce comme ça, le mec ? Mais t'as pas le choix, mon pote. T'as fait des règles. L'ancien chef. Excellent, comment il l'envoie péter ? C'est vérité, mon pote. T'avais qu'à faire des règles meilleures. Eh ouais, il est marié à la prêtresse. Pour moi, ça y est. À bouler l'agneaule. J'avoue, c'est quoi cette façon de parler ? Mais lol. Ah oui, c'est vrai que lui, en la base, il voulait juste le pinard. Oh là là, merde, elle pisse le sang, ça y est. Je vais bien. Elle pisse le sang, la meuf. Je vais bien. Tu m'étonnes, il faut te dépêcher et te la soigner parce que c'est bientôt la fin pour elle, à mon avis. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah ouais, mais non, elle va crever si tu fais ça. Ça serait con, quand même. Ah ah ah, la tête ! Oh non, mais sérieux, c'est n'importe quoi ? Mais genre ! N'importe quoi. C'est juste du grand n'importe quoi, ce truc. Tu m'étonnes, il fait tellement fou quand il fait ça. Et donc, du coup, tu vas te marier avec Romain. Mais tu n'étais pas marié, c'est quoi ? Il n'y a pas eu de mariage, meuf. Et l'autre, il est dans le coma, toujours. C'est quoi, ces têtes et ce qu'ils font ? C'est énorme. Ah, lui qui respecte les règles tout le temps, il va expliquer tout ça. Il a réussi à le choper, l'autre. Et ouais, tu vas pas à le choix, mon pote. Tu vas devoir l'aider. Le mec, il abuse. Ah oui, c'est vrai. Muscleur, là. Excellent. Ce n'est pas un vieillard chétif, non. Et lui, il est dans le coma, coma, quoi. Il ne réagit plus. C'est amusé, c'est sérieux ce qu'il fait. Ah, bah, ils ont réussi à faire l'antibiotique, ça y est. Attention, il y a comme une étape à faire pour ton médicament, là, je le sens. Ah, tu roules du cul. 25 ! Oh, putain, la vache. C'est pas près d'être fini, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir un épisode entier là-dessus la semaine prochaine ou est-ce qu'on va avoir tout d'un coup qui va être fait, là ? En tout cas, ils travaillent tous de concert pour sauver Rerou, c'est mignon. Enfin, Ruri, pardon. Finalement, je pense qu'on arrive directement au matin. Ouais, en fait, ça sert à quoi ? Ouais, il va faire une bêtise, je le sens. Il a fait de l'alcool ? Oh, c'est de l'eau gazeuse, excellent ! Ah, il est content, c'est pour son coca. Excellent. C'est pour ça qu'il est en train de sauter de joie, là. Rate ça, la tête ! Non, je pense que c'est pas pour ça, que là, il rêve un peu. Ah, la tête qu'il a ! Je pense qu'il rêve. Ça va pas être coca, ça va être autre chose. C'était évident que c'était pas pour le coca. Bon, au moins, il sait qu'il sait faire des boissons gazeuses, donc... Tôt ou tard, il pourra faire ton coca. Ah, si elle est pas morte d'ici là, parce que quand même, elle crache du sang l'autre fois. La caméra qui fait un gros plan sur ses boobs au début. C'est abusé. Ah, tu m'étonnes, attends qu'elle soit guérie. Ah, c'est mignon ! Pourquoi je pense qu'il y a un truc qui va chier avec lui ? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. Ouais, il vous a aidé, il pourrait mériter de venir quand même. Puis il est pas plus étranger que Senku pour moi. Bon, tu me diras, maintenant, il l'est plus, il a gagné le tournoi. Oh, il lui a laissé une bouteille de coca excellent ! Ah ah, ça, ça lui fait plaisir, natives. Ah ah, Meka Senku ! Ah, vas-y, tu peux lui faire... Il est content tenueur, là. Ah, la tête. Ah, je pense que ça va pas être bon. Ah ah ah, le cri. Attends, il est heureux, là. Maintenant dans l'idée Il faudrait les convaincre que c'est bon pour elle Mais bon après je pense que le garde S'en est occupé Alors quand même ils vont pas se faire chier là On est d'accord ils vont laisser faire Voilà Faites pas chier laissez là Elle va prendre son médoc elle va aller mieux Un petit support et Oli Sympa la pose Ça ferait presque elle taille Franchement Allez vas-y boit tout ma cochonne C'est abusé Je pense que c'est pas fini mon cas truc Il y a une bactérie Une maladie un virus quelque chose Ah j'ai cru qu'il allait dire qu'il mangeait des rats Putain c'est bizarre comment il est 5 coup là Il fait une autopsie en fait Putain c'est mauvais si ça se trouve En fait tout le village est infecté maintenant Donc du coup tout ce qu'ils ont fait depuis le début a servi à rien Bah voilà Je parie qu'elle va dire qu'elle est pas soignée La pauvre Et ils vont croire que c'est à cause du médicament Voilà C'était évident Je le sentais gros comme une maison Qu'il allait être accusé Oh Il s'achedouille qu'est-ce qu'il se passe Il y a un problème là Il va prendre cher là Comment ça peut-être bien Aïe 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 Donc en fait le médicament Comme les bactéries sont en danger Elle passe à l'étape 2 Tuberculose Ah plus de money Ça va être compliqué Donc c'est quoi là l'objectif ? Bah si il les a vaincus C'est fini normalement Ouais mais ils vont peut-être pas laisser faire Voilà c'est ça Ah Intéressant là Elle lui fait confiance J'espère que le chef va comprendre Ah c'est pas forcément les personnes les plus fiables quand même Bon là il va devoir se ranger de leur côté C'est pas possible Mais c'est vrai qu'il fait un peu arrogant Depuis qu'il est rentré dans le village Donc je peux comprendre qu'ils aient des doutes sur lui Hmm Ça y est C'est allé les sauver ? Je pensais qu'ils allaient avoir un autre arc narratif Pour sauver Pour vaincre la pneumonie Ah Tu peux être content maintenant mon pote Là tu peux pleurer Oh c'est mignon Maintenant ils vont accepter 5 coups au village Ça me paraît évident T'as pas trop le choix là Avec ce qu'il va te faire Ah 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 C'est quoi cette façon de courir tout chelou ? Il va te nommer chef ? Voilà Ishigami Et il avait dit que ça plaît Ishigekekchose Putain c'est son nom de famille je parie Oh Voilà elle va lui révéler La révélation de ouf T'es prêt ? Ishigami Putain Il doit faire partie des histoires Des 100 fameuses histoires Qui se racontent entre chefs de famille C'est ouf Alors la vache là Je me suis rarement autant bidonné Devant un épisode d'anime C'était du pur délire Tout était parfait Et il y avait De l'humour Avec les passages Le bout de tournoi qu'il y a eu La réaction de Senku quand il est devenu chef et tout Tout était excellent Excellent Il n'y a rien à dire Je me suis poilé à mort Et en plus L'intrigue a avancé Parce que Ruri est soigné Alors je trouve que ça a été hyper rapide Je veux dire Il la soigne Elle devient plus malade Du coup il sait ce qu'elle a Et en 15 secondes ça y est Ils avaient réglé le problème Enfin 15 secondes Dans l'épisode Mais je pensais vraiment Qu'on allait avoir un nouvel arc narratif là-dessus Et heureusement qu'on ne l'a pas eu Parce que si c'était pour avoir une deuxième fois Allons fabriquer des médicaments C'est un petit peu chiant Autant passer A un truc autre A avancer dans l'histoire Donc je suis très content Que le passage de Ruri est fini Et je trouve qu'il a été vraiment excellent Là On ne va pas faire un petit résumé De tout cet arc Parce que peut-être qu'il n'est même pas fini encore Mais C'était du pur délire Tout était bien Et là dans cet épisode là C'est un petit peu La quintessence De tout ce qu'on a eu depuis le début De l'humour Une intrigue sympa Un petit peu de science Mais bon Je l'écoute Ça passe par une oreille Et ça sort par l'autre On est d'accord Et voilà C'était Tout était sympa Tout était sympa Et puis à côté de ça Il y a eu également de l'émotion Tu as pu sentir Déjà Senku qui explique Que oui C'est presque un exploit Qu'elle ait réussi à survivre jusque là Ruri Puis Le moment où elle est soignée Le chef du village Qui ne sait pas trop Comment réagir à tout ça Parce que Il voit un mec étranger Qui fout un peu le bordel Qui donne un médicament Et puis qui rend encore plus malade Ruri Même si Quand tu écoutes l'explication de Senku Nous Qui connaissons un petit peu Comment ça marche C'est pertinent Mais lui Il n'en sait rien Et derrière Tu vois Tous les gens Qui depuis 6 mois Oeuvrent pour soigner Ruri Tu te dis C'est que ça Ça veut dire qu'ils ont consacré 6 mois de leur vie A sauver La fille du chef du village C'est très touchant Et ils arrivent à le convaincre Afin qu'il accepte de la soigner Et il y arrive Moi j'ai trouvé ça super beau Surtout à la fin Quand tu la vois courir Bon il y a encore une note d'humour Avec sa façon de courir trop chelou Mais Tu sens l'émotion de sa soeur Tu sens l'émotion De tous les protagonistes Qui sont sauvés Franchement non Mais des épisodes comme ça Je pense que 90% des mangas Kai devrait s'en inspirer Parce que Si tous les mangas Avaient ce niveau là D'écriture Et cet équilibre parfait Entre humour Intrigue Et tout ça Bon il manque juste peut-être Les combats Qui sont pas forcément What the fuck Mais putain C'était du pur génie C'était du bonheur De regarder cet épisode là Encore une fois Dr Stone pour moi C'est la grosse surprise De cette année Clairement Bon j'ai pas vu Kimetsu no Yaba Mais sincèrement Dr Stone C'est le feu A mes yeux Bon j'en ai pas parlé En détail Donc on va passer Deux minutes dessus Mais le garde Là dont j'ai oublié le nom Le petit blondine Quand il se bat Contre cinq coups Et qu'il propose Des ramènes à volonté Et puis un rêve Ça m'a fait trop délirer Tous les personnages Toutes ces mimiques Ces petits passages En fait Où tu passes De la gueule sérieuse Qu'ils ont La gueule normale Qu'ils ont A celle Toute simplifiée Alors je suis pas un artiste Donc je connais pas les noms Mais la tête un peu simplifiée Tout le truc arrondi Et tout C'est super stylé Et ton un peu plus grave Ou un peu plus dangereux Avec le Tout un peu noirci C'est vraiment génial Et c'est super bien utilisé Et ça permet vraiment de Tu vois l'image Tu sais que tu vas rire C'est Tu sais pas pourquoi Tu vas rire encore Parce que c'est pas arrivé Mais tu sais que tu vas rire Même quand ils sont dans le Quand Senku allait gagner Là j'y croyais tellement pas Je pensais pas que Senku allait gagner Et l'autre il s'est même pas relevé C'était marrant Et puis derrière Je vais finir là dessus Parce que sinon C'est vrai que je pourrais faire Une longue review sur Dr Stone Parce que je pense Qu'il le mérite clairement C'est un manga qui est excellent Enfin un anime qui est excellent Le manga je sais pas encore Mais la fin là Quand tu as le mec Là Gen Je sais toujours pas pourquoi Il est encore là Et qu'il a pas Peut-être qu'il a complètement Quitté l'autre village Mais j'y crois pas trop Mais quand tu vois Gen Qui espère Que l'eau gazeuse C'est pour son coca Et que Senku lui fait croire Mais non c'est pas pour ça C'était marrant Et bien sûr J'étais au courant Puis derrière Quand il rentre au village Dans sa petite maisonnette Et qu'il voit le coca C'était super touchant aussi Ça a l'air con comme ça Mais voilà Tout était bon Tout était parfait La musique était top Il y a juste Comme j'ai dit L'animation des combats C'est pas ça Mais en même temps C'est pas un manga Qui est porté sur le combat Donc c'est pas très grave en soi Vraiment Il y a rien à acheter de Dr. Stone C'est énorme Et je vous invite Si vous kiffez ça A partager avec vos amis Pour moi c'est un petit peu Comme SNK C'est du pur plaisir Je compare pas les deux oeuvres En disant qu'ils sont au même niveau Mais j'ai le même plaisir Même si c'est un plaisir différent Pour les deux oeuvres Mais j'ai vraiment beaucoup Beaucoup de plaisir A regarder Dr. Stone J'espère que je le transmets Assez bien en vidéo Et que vous aussi Vous appréciez ça Parce que c'est une oeuvre Qui le mérite clairement Comme j'ai dit C'est la bonne surprise Pour moi de cette année 2019 Par contre Je dois reconnaître Que je suis un petit peu frustré Qu'on n'en ait pas appris plus A propos du nom de famille De Sanko Et le nom du village Visiblement Il porte les mêmes Et je me dis Que ça peut pas être un hasard Si je devais émettre une hypothèse Je dirais que pour moi Un membre de sa famille Que ce soit son père Ou sa mère A réussi à se libérer Genre il y a un millénaire De ça par exemple Et qu'il a croisé Des gens qui étaient Rassemblés ensemble Et qui visiblement Était à mon avis Des primitifs Et il a décidé D'intégrer ce groupe là Il ou elle On ne sait pas Et comme c'était Un petit peu compliqué D'expliquer d'où il venait Exactement Il a décidé de se faire passer Pour un primitif lui aussi Et afin de réussir A inculquer quelques valeurs Quelques règles de base Plutôt qu'expliquer Des choses scientifiquement Et je me dis qu'en plus Il en était peut-être Pas capable comme Sanko Et ben il s'est servi De fable Pour créer des mythes Et des légendes Comme ça a été le cas Dans la religion Et voilà que comme par hasard Plusieurs centaines D'années plus tard Son fils apparaît Et peut-être Je dis bien peut-être Et j'espère grandement Qu'on en apprendra plus Au prochain épisode Parce que c'est vraiment Un des gros mystères Qu'il y a actuellement Ça et le fait que Je ne sais toujours pas Comment ça se fait Qu'ils sont tous transformés en pierre Mais j'espère qu'à propos Du nom de famille de Sanko On aura la réponse Au prochain épisode En tout cas je pense que là J'ai fait un petit peu le tour De tout ce que j'avais à dire J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Vous connaissez la chanson Le petit pouce bleu des familles L'abonnement Le partage Tout ça tout ça Et puis nous on se revoit Très bientôt pour de prochaines vidéos Et d'ici là Je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz